Professeur Balaï Moukhojou, bonjour. Bonjour madame. Le manque d'eau pourrait-il compromettre le plan de développement agricole du gouvernement tel que décliné dans sa feuille de route à l'horizon 2021 et 2024 ? Malheureusement, oui, parce qu'en Algérie, toutes les cultures, toutes les cultures qui touchent le vivant, ont besoin d'eau. Et tous les spécialistes savent très bien que l'Algérie n'a pas de gros problèmes sérieux que ce problème de manque d'eau. Donc, il va un peu déranger la mise en application, sans oublier que la feuille de route est très importante. Le principe de la feuille de route est extrêmement important. Il fallait la faire même 10 ou 15 ans avant. Malheureusement, elle a été faite un petit peu à la va-vite. On a mis les bouchées doubles, alors que lorsqu'on met les bouchées doubles, on risque de s'étendler. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a pris en considération ces aspects liés bien sûr au fait que nous sommes un pays aride et semi-aride, puisque nous voyons aujourd'hui, par exemple, à l'horizon 2021 et même 2024, dans le programme, il est prévu, par exemple, d'aller vers de nouvelles cultures extrêmement importantes aujourd'hui, qu'on n'a pas l'habitude de cultiver, comme par exemple le colza, soja, arachide, le maïs de grain. C'est des cultures qui sont extrêmement consommatrices de l'eau, or qu'on dispose à peu près de 7 milliards de mètres cubes. Comment faire aujourd'hui pour aller vers ces cultures ? Est-ce qu'il va falloir puiser à fond au niveau, par exemple, des eaux souterraines du sud du pays ? Effectivement. Alors, parmi les contraintes, nous pouvons commencer à expliquer que je pense qu'à 80%, cette feuille de route, heureusement, elle a été faite, elle a été orientée vers l'activité au sud, parce qu'au sud, on n'a plus ce qu'il n'en faut qu'en haut. Souterrain. Souterrain. Malheureusement, elle a ses défauts, on peut revenir tout à l'heure sur ça. Mais au nord, actuellement, on ne peut pratiquement pas ajouter de surface à irriguer, parce que, simplement, il n'y a pas assez d'eau. Même pour boire, il n'y a pas assez d'eau. Même pour l'industrie, il n'y a pas assez d'eau. Comment voulez-vous investir pour un hectare en moyenne qui consomme en moyenne 6 000 mètres cubes par hectare et par an ? Donc, il fallait prévoir cette activité. Tout ce qui se fait au nord, particulièrement les céréales en pluvial ou en irrigation de compléments, se font au nord. Et il n'y a pas assez d'eau, on l'a toujours dit. Oui, mais aujourd'hui, on va exploiter au niveau du sud, puisqu'il est prévu le développement de l'agriculture saharienne à travers la valorisation du potentiel existant, l'extension des superficies à potentiel avéré, le développement des cultures industrielles dans le sud, comme par exemple, on l'a cité tout à l'heure, le maïs, soja, betterave, sucréère, et la création de la mise en action effective de l'Office national de développement de l'agriculture industrielle en terre saharienne. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec, bien sûr, la mise en place de cet office, il va falloir prendre en considération tous les aspects, notamment la considération liée à l'eau, puisqu'on va consommer l'eau de l'agriculture. Effectivement, effectivement, et heureusement que, comme je viens de le dire, 80% de cette feuille de route, les lacs cités de cette feuille de route, sont orientés vers le sud. Néanmoins, il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on peut mettre en place des cultures, il y a 6 ou 7 cultures qui sont nouvelles, qui n'ont jamais été pratiquées pratiquement en Algérie. Comment voulez-vous qu'en une année ou en deux années, on peut obliger l'agriculteur ou inciter l'agriculteur à pratiquer ces cultures alors qu'il ne les connaît pas ? Il faut prendre un peu de recul pour pouvoir laisser à l'agriculteur de s'acclimater et de s'adapter à la culture, de ces nouvelles cultures qui sont très importantes, je l'ai dit, et c'est très important pour le futur, il faut les mettre. Mais quelles sont les contraintes réelles aujourd'hui par rapport à ce programme ? Les contraintes réelles, c'est que premièrement, on a mis les bouchées doubles. Il fallait préparer ce programme. Il ne faut pas dire qu'à la fin de l'année 2020, on commence déjà à avoir des résultats. On ne pourra jamais avoir de résultats 6 mois après la décision d'appliquer un projet de cette envergure-là. Qui est compromis aussi par la situation sanitaire actuelle. Exact. Malheureusement, ça s'ajoute au problème. Donc il fallait prendre un peu de temps. Je prends l'exemple tout de suite. La betterave à sucre, ou le colza, ou autre chose qui ressemble. Comment on va, en plus du fait, même si l'agriculteur les maîtrise, comment voulez-vous les transformer ? Il n'y a pas de structure de transformation. Comment extraire l'huile du colza ou du soja ? Il faut des infrastructures. Ça ne se fait pas en une année, ou là, en deux années. Il faut les préparer. Ça, c'est des contraintes importantes. Je dis bien et je rappelle que la feuille de route est très importante. Mais malheureusement, elle n'a pas été vraiment préparée dans les conditions qu'il fallait. Très ambitieuse, vous voulez dire. Très ambitieuse. Une feuille de route très ambitieuse. Mais rien ne dit aujourd'hui aussi, en toute objectivité, que tout cela va se réaliser dans six mois. La feuille de route se décline en deux étapes. À horizon 2021, une première échéance. À horizon 2024, une seconde échéance. Heureusement, heureusement. On s'est donné le temps. Heureusement. Moi, je parle des programmes les plus urgents. Mais sinon, jusqu'à 2024, à la limite, on peut préparer les infrastructures. Je l'ai bien dit. Mais pour 2000 et 2021, il ne faut pas compter pour diminuer les importations de ces produits-là, de ces cultures-là qui sont prévues. Mais en 2024, si on met le paquet, on peut commencer à produire. En quatre ans ou cinq années, l'agriculteur peut apprendre à pratiquer certaines cultures. On aura les infrastructures pour les extractions et même le matériel pour la récolte. Comment voulez-vous récolter les milliers d'hectares de soja et de colza ? Ce sont des techniques qui sont nouvelles, auxquelles il faut s'adapter. Je ne parle pas de problème d'eau au sud. Ce n'est pas n'importe quelle culture qui peut être pratiquée. C'est les cultures qui s'adaptent un petit peu à la salinité. Les cultures qui sont sensibles. Ou celles ne peuvent pas être pratiquées économiquement. Donc, il faut choisir les cultures qui s'adaptent à ces conditions-là. Mais par rapport à l'eau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui ? Puisqu'on parle aussi de la récupération, par exemple, de certaines terres agricoles aujourd'hui. Revalorisation des terres. Quand on sait qu'un hectare de mise en valeur de terre coûte l'équivalent de 10 000 à 15 000 hectares. Et ce sont bien sûr des chiffres que vous avez faits et qui sont un peu vérifiés, qui sont appliqués ailleurs. Or que dans le programme 2021, on prévoit pratiquement une mise en valeur de l'équivalent de 700 000 hectares. Et en 2024, 1 700 000 hectares. Voilà, je corrige bien mes chiffres. Exactement. Alors, la mise en valeur. Donc, la mise en valeur, il faut qu'on sache que la mise en valeur prend du temps. À titre d'exemple, il faut 10 000 à 15 000 dollars par hectare pour le mettre en valeur. Et il faut 15 à 20 jours de travail pour mettre en valeur un hectare. Donc, lorsqu'on parle de milliers d'hectares de mise en valeur, il faut prendre ces aspects-là en considération. D'autant plus que les ressources hydriques, il faut aussi les aménager, il faut forer des forages, il faut creuser, il faut construire peut-être des retenues, il faut construire peut-être des réservoirs pour stocker l'eau. Tout ça, il faut qu'il soit préparé à bon escient et autant qu'il faut avant les années, avant le 2021-2022. Alors, pour exploiter, bien sûr, et aller vers la réalisation de ce programme ambitieux, aujourd'hui affiché par le ministère de l'Agriculture, qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce que la contrainte de l'eau est aujourd'hui majeure ou alors elle peut être étudiée de façon rationnelle et mettre en place, bien sûr, des mécanismes qui permettront de réaliser ce plan ? Effectivement. Si on arrivait à diminuer l'intensité du manque d'eau à tous les niveaux, surtout au nord, au sud, il n'y a pas de problème de manque d'eau, il y a un problème de qualité d'eau. Il faut qu'on le comprenne une fois pour toutes. Au sud, si je considère l'Albien en Algérie, l'Algérie est l'un des pays les plus riches en eau non renouvelable. Par contre, malheureusement, l'Algérie est parmi les pays les plus pauvres en eau renouvelable, malheureusement. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, si on est au nord et si on est au sud, c'est différent. La seule chose au sud qu'il faut éviter, c'est de pratiquer des cultures, probablement, qui ne s'adoptent pas au problème de salinité. Par contre, au nord, il n'y a pas assez d'eau. On peut faire de la mise en valeur, on peut irriguer en complément, on peut irriguer en intégral les céréales, on peut améliorer les rendements, mais pas comme on veut, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Tout le monde le sait qu'actuellement, même pour boire, c'est un peu difficile de trouver de l'eau. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour exploiter ces tours ? Est-ce qu'il y a des mécanismes de mettre en place impérativement aujourd'hui ? Puisque, même dans le plan du gouvernement, il est prévu, par exemple, des appels à investissement dans le cadre de la mise en valeur dans les régions saharielles. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'État qui va, bien sûr, mettre en valeur ces terres, c'est des appels qui seront lancés à des opérateurs intéressés d'investir dans ces régions pour, bien sûr, la mise en valeur des terres. Mise en valeur, c'est-à-dire récupération des terres. Effectivement, l'État seul ne peut pas prendre en charge, vu la situation actuelle surtout, ne peut pas prendre en charge l'investissement de millions d'hectares entre ce qui est mis en valeur, ce qui est récupéré, la PFA, ce qui a été octroyé, qui n'est pas travaillé. Il y a des millions d'hectares qui sont en programme pour être réutilisés. 1,7 millions d'hectares en raison 2024. Oui, au total, en 2024, on ne repasse pas mise en valeur, entre mise en valeur, récupération des terres et ainsi de suite. Donc, tout ce qui sera irrigué, c'est aux environs de 1,7 millions d'hectares. Donc, le privé ou la combinaison privée-publique peut plus faciliter la mise en valeur de ces terres-là et même la mise en valeur de l'eau pour pouvoir rendre viable un projet. Parce que sans eau, aucune culture ne peut pousser au sud. Ce n'est pas comme le nord. Le nord, on peut faire des cultures pluviales. Alors qu'au sud, le sud et au plateau, il n'y a pas de culture qui peut pousser sans qu'il y ait apport d'eau. Et l'apport d'eau, il ne faut pas oublier qu'en moyenne, en Algérie, au nord, il faut 6 000 m3 par hectare et par an. Alors qu'au sud, il faut aller parfois jusqu'à 8 000 à 10 000 m3 par hectare et par an. C'est un million de kilos d'eau, de litres d'eau par hectare et par an. C'est très important. Ce n'est pas facile. Il faut mettre en place des mécanismes pour valoriser cette eau puisque parfois elle est extrêmement chaude. C'est-à-dire qu'elle a un taux de salinité qui est quand même parfois très excessif, très important. Effectivement, parmi les problèmes de l'eau, de notre eau du sud, qui est très importante, je l'ai dit, parmi les plus importantes du monde, malheureusement, elle est relativement salée, entre 2 grammes et 6 grammes. Et surtout disons entre 3 et 6 grammes. Et ça, ce n'est pas toutes les cultures qui le tolèrent. Deuxièmement, c'est de l'eau qui sort à une température élevée. Et il faut la refroidir. Elles sont entre 58 et 68 degrés. Donc, elle ne peut pas être utilisée directement. Il faut des structures pour la refroidir. Et ça, c'est des investissements supplémentaires. C'est des investissements. Il y a quelques investissements qui existent, malheureusement, qui ne sont pas fonctionnels parce qu'ils sont très anciens. Il faut les remettre en valeur. Troisième chose, c'est que c'est une eau qui est très difficile à mettre en valeur. Un forage albien, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme un petit pourage. Parfois, il faut creuser 2 000 mètres, jusqu'à 2 500 mètres à Hassim Souad pour trouver de l'eau. Et enfin, malheureusement aussi, cette eau... Mais ça, ce n'est pas très grave parce qu'il y a beaucoup d'eau. Malheureusement, cette eau n'est pas renouvelable. Et il ne faut pas oublier ça parce que le mètre cube d'eau qui sort ne revient pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait adapter certaines cultures à certaines localités et éviter, par exemple, de les exploiter dans d'autres régions ? Effectivement. Quand on parle, par exemple, de la betterave sucréère aujourd'hui, c'est des questions qui relèvent aussi de la sécurité alimentaire. Ils sont extrêmement stratégiques, au même titre que les céréales, puisque nous savons que nous consommons en sucre blanc l'équivalent de 1,3 million de tonnes. Et la consommation augmente d'année en année de 2%. Exactement. Et tout ça, c'est importé ? Oui, oui, malheureusement. Et il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut pratiquer en Algérie. Il faut les pratiquer, on a tardé pour le faire. Je prends l'exemple de la betterave. La betterave a été pratiquée dans le périmètre des Hauts-Sherifs, Khmer Smyriana, ainsi de suite, depuis 1966 jusqu'à 1983. On a démontré qu'on pouvait produire, bon, tant bien que mal avec le manque d'eau, mais il y avait même des usines de transformation de la betterave à sucre. Actuellement, ces usines ne font que transformer le sucre d'eau qui est importé. Donc, ça veut dire que l'Algérie a eu une expérience. On a démontré qu'on peut produire ces cultures-là. Mais là où il y a de l'eau, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, et si c'est une eau qui est trop salée, il faut faire attention, il faut adapter les cultures à la condition du climat et de l'eau qui est utilisée, surtout la température et la saline. On sait qu'aujourd'hui, l'eau est devenue un axe extrêmement stratégique à travers le monde et il est à l'origine aussi de conflits et de guerres entre les États. On le voit aussi dans certains pays frontaliers à certaines localités qui sont extrêmement riches en eau. Nous sommes un pays aride, il peut très peu dans notre pays. D'ailleurs, on est en pleine saison hivernale. Il n'y a pas beaucoup ou plus. On annonce les pluies pour les prochains jours. On a dû recourir, bien sûr, à la salate istesra. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il va falloir aussi économiser cette eau qui est une doréra, aller vers une agriculture pas trop consommatrice d'eau, puisque la volonté, à un moment donné, c'était d'aller vers l'irrigation du goutte à goutte, l'équivalent de 2 millions d'hectares. Et on n'a jamais atteint ce chiffre. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez. Ça n'a pas été le cas. Cet exemple-là... Parce qu'on n'a pas investi aussi. Vous mettez le doigt là où il faut. Pourquoi on n'a pas prévu de produire du riz, par exemple, ou l'autre culture qui consomme beaucoup d'eau ? Parce que le riz consomme 2 à 3 fois plus que les céréales. On ne pratique pas parce qu'il consomme énormément d'eau. Donc, ça ne se pratique là où il y a de l'eau. Maintenant, pour utiliser les techniques de production des cultures, il faut arriver à utiliser les systèmes d'irrigation économiseurs d'eau qui ne gaspillent pas d'eau, qui donnent juste ce dont tu as besoin de la prendre. Et surtout, mettre en valeur et utiliser à bon escient toutes les ressources parallèles avec les eaux renouvelables, par exemple. Tout ce que l'on jette à la mer, 1,2 million mètres cubes, 1,2 milliard de mètres cubes de non-loger, on peut au moins récupérer 600, 700, 800 millions. Alors qu'actuellement, en 2019, on a récupéré pratiquement 10 ou 15 millions de mètres cubes d'eau. Ça, c'est un crime. Il faut, il faut, deuxièmement, heureusement qu'on a avancé un petit peu dans le domaine de la dessinélisation, parce qu'il y a 20 ans, on connaissait même parce que c'est que l'eau dessinélisée. Actuellement, on a 3 stations qui fonctionnent tant bien que mal, mais au moins, on a 850 millions de mètres cubes d'eau. Ça, c'est des choses qui sont ajoutées. On peut aussi, au nord et au plateau, au sud et au plateau, et au sud, utiliser la dessinélisation pour diminuer les 6 grammes par litre, les descendre au moins à 2 litres pour qu'elles soient utilisées. Alors, Professeur Brahim Moncouche, moi, je voudrais revenir avec vous sur les aspects protiques. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait par rapport à cette feuille de route pour qu'elle soit réussie ? Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est-à-dire prendre en considération tous ces contraintes de telle sorte à la réussir, aller vers une mobilisation des cultures et des mises en valeur impérativement ? Vous savez, des indicateurs chiffrés, Professeur Moncouche ? Exactement, exactement. Alors, comme je l'ai dit juste au début, il faut que cette feuille de route est extraordinaire, elle est très importante, il fallait la faire 20 ans avant. Extrêmement ambitieuse. Très importante. Mais il faut qu'on la fasse comme il faut. Parce que je vous donne un exemple. Il y a 25 ou 30 ans, les Céliales au sud, c'était la ruée vers le sud. Il y avait des milliers de pivots. Au bout de 15 ans, tout a pratiquement disparu, en dehors de ce qui reste un petit peu à drame. Ça, il ne faut pas qu'on retombe dans la même erreur. Il faut qu'on fasse des études sérieuses. Il faut aller à pas sûr. Il ne faut pas essayer de... Il ne faut pas croire que nos envies sont des réalités. Non, on ne peut faire que ce que l'on peut faire. Ce n'est pas parce qu'on veut faire qu'il faut faire. Il faut faire parce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le monde entier vit ce problème du manque d'eau. Et je dis bien que l'Algérie... Je reviens à quelque chose de très important, vous l'avez dit, les conflits de l'eau. L'Algérie n'a pas de conflits d'eau, heureusement. C'est la seule chose qui est bien dans le domaine de l'eau, parce qu'on ne dépend pas de l'extérieur. Oui, mais on partage l'eau, l'Algérie, avec les pays francs-tahmiens. L'Algérie, il y a beaucoup de quantités. Il faut des milliers peut-être d'années pour qu'on arrive à nous bagarrer pour ça. Par contre, pour les autres eaux, on n'a pas de problème. On a 3% de dépendance qui vient de Jorftorba, du Royaume du Maroc. Le reste, on est indépendant. Alors qu'il y a des pays qui dépendent à 95%, 96% de leurs besoins. Je reviens. Maintenant, cette feuille de route, il faut l'appliquer. Mais il faut l'appliquer d'une manière scientifique. Lorsqu'on décide de mettre en place une culture, je ne décide pas d'installer 1 000 ou 2 000 ou 3 000 hectares de telles cultures que je ne connais pas. Il faut commencer par faire un essai d'au moins une année pour voir le comportement de cette culture. Et après, si ça marche bien, il faut étendre sans aucun problème. Il n'y a pas de problème. Tout le monde fait ça. Maintenant, si ça ne marche pas, il faut qu'on trouve des moyens pour corriger ce que l'on ne peut pas pratiquer. Par exemple, est-ce qu'on sait combien, quelle est la quantité d'eau qu'il faut que le soja, ou le colza, ou l'arachide, les cacahuètes, consomment en Algérie ? Il faut qu'on le sache. Les spécialistes le savent. Il y a des méthodes pour le savoir. Il faut qu'on les applique. Vous avez des méthodes ? Il y a des méthodes. J'ai dit qu'il faut mettre des applications, quelques surfaces un peu réduites, mais conduites sérieusement, d'une manière scientifique. On les installe là où on veut mettre la mise en valeur. Et après, on fait ce qu'on appelle la tâche d'huile. Si ça marche bien, on agrandit. On agrandit et on peut faire probablement des cultures, on peut peut-être devenir indépendant dans certains domaines. J'ai donné l'exemple de la pomme de terre. Il y a 10 ans, la pomme de terre, on importait de la pomme de terre par des cargos. Maintenant, l'alhamdoulilah, on se suffit à nous-mêmes, quoique le taux d'intégration reste toujours très faible. La même chose pour les œufs. Je me rappelle, moi, les œufs, chaque randane, on importait des cargos et des cargos. Maintenant, l'alhamdoulilah, on se suffit. Quand même, il y a toujours le problème d'intégration. Il faut qu'on travaille sérieusement. Il n'y a aucun problème. On ne va pas créer le fil à couper, le beurre. Il suffit d'appliquer tout ce qui est théorique pour ce qui est la mise en valeur et l'introduction de cultures nouvelles dans les régions. Et j'ai donné l'exemple de la betterave. La betterave, on l'a pratiquée pendant 15 ans en Algérie et ça a marché. Mais est-ce qu'on peut considérer, pour avoir par exemple l'exactitude des chiffres aujourd'hui, il faut aller vers certaines applications qui permettent aujourd'hui d'avoir des indications réelles, des simulations et des calculs via certains systèmes numériques qui permettent d'avoir une indication réelle. Et c'est ce que vous avez fait, puisque je vois que vous avez préparé beaucoup de chiffres. Exactement. Si je donne un chiffre, je ne donne pas de ma tête. Il y a des logiciels qui vous donnent. Par exemple, vous vous installez, vous lui demandez à un logiciel, je veux pratiquer, je veux cultiver le soja à Wargla, ou à Ardaya, ou à Adrar, je lui fais introduire mes données climatiques, les cinq données climatiques, il me donne une idée, ce n'est pas le Coran, mais il me donne une idée sur la consommation. J'ai déjà une idée de combien ça consomme. Par exemple, au sud, ces cultures-là consomment aux environs de 8000 à 9000 mètres. Il faut qu'on le sache. Ce n'est pas comme au nord. Si c'était au nord, on peut même faire des ligations de compléments, parce qu'il y a des pluies parfois qui tombent, donc on ajoute ce qui manque. Par contre, au sud, il faut irriguer intégralement. Deuxièmement, au sud, ce ne sont pas des sols. Les gens croient que ce sont des sols. Ce ne sont pas des sols, ce sont des substrats inertes. C'est du sable pratiquement pur. Donc, surtout pour la fertilisation, il faut qu'on maîtrise ce qu'on appelle la fertilisation, ne pas fertiliser comme au nord, parce qu'au nord, on peut pratiquer même faire des cultures parfois, même sans fertilisation. Au sud, si on ne maîtrise pas la fertilisation, ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas un sol, c'est un substrat inerte. C'est du sable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle des projets extrêmement ambitieux, d'une feuille de roue, d'une vision, soit-elle la plus ambitieuse qui puisse exister, ne peut se concrétiser sans l'introduction aujourd'hui des moyens technologiques ? Et c'est le cas également pour l'agriculture, puisqu'on a vu que parfois, on refuse d'investir dans l'agriculture, parce qu'on parle de pénibilité, alors que dans des pays développés, ils ont réalisé des mécanismes qui permettent d'avoir des rendements avec le moins d'efforts possibles. C'est avec la technologie. C'est impératif aujourd'hui. Effectivement, depuis quelques années, maintenant, on parle de l'agriculture intelligente. Et ça se pratique dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays développés. Il y a beaucoup de choses que la technologie fait à notre place. Nous, on est toujours en retard de quelques années par rapport à ça. Maintenant, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'agriculture scientifique. Ce n'est pas l'agriculture d'il y a 100 ans. Bien sûr, il y a 100 ans, on fait 3-4 hectares en céréales. Ce n'est plus la pelle et la pioche. Exactement. Actuellement, il y a des pays qui font 100 à 120-4 hectares. Nous, on est toujours à 15 ou 17-4 hectares. Il faut qu'on améliore. Il suffit de respecter ce qu'on appelle l'itinérale technique. L'itinérale technique, c'est quoi ? C'est les opérations que chaque agriculteur doit pratiquer pendant les 6 mois ou les 8 mois ou le cycle végétatif, si c'est une culture qui est pérenne, c'est toute l'année. Il y a une dizaine ou une caisse d'interopérations qu'il faut respecter à la lettre. Et bien, si on les respecte à la lettre, le rendement sera amélioré à condition, bien sûr, qu'il y ait un minimum d'eau à la pluie. Alors, justement, vous revenez sur la question des céréales. Vous parlez un peu de l'exploitation maximale des surfaces céréalières, qui sont l'équivalent de pratiquement 3 millions d'hectares dans notre pays. On voulait un peu l'augmenter, cette superficie, d'un peu plus de 1 million ou 2, voire même 5 millions de plus. Les 17 quintaux à l'hectare, on en parlait déjà de l'époque du ministre Arachid de Benissa, qui voulait augmenter ses rendements à l'équivalent 19, puis bien sûr 25, 30 et même 60 quintaux à l'hectare. Mais on n'a jamais atteint ses objectifs. Pourquoi ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est lié toujours aux mêmes contraintes qui sont encore réelles sur le terrain ? Écoutez, madame, lorsqu'on dit, vous avez dit un chiffre, 1 million d'hectares, nouvellement, qui va consommer de l'eau, c'est impossible. Et je prends ma responsabilité, je le dis à haute voix. Ce n'est pas facile d'irriguer 1 million en Algérie. Parce que 1 million, ça demande au moins 7 milliards de mètres cubes d'eau. Combien nous avons ? Nous avons 6 à 7 milliards actuellement de réserve, malheureusement. Et lorsqu'on dit dans la feuille de route que lorsqu'on fait l'irrigation de complément, on arrive pratiquement à 60 quintaux à l'hectare, ce n'est pas possible, madame. C'est possible de le faire dans une petite parcelle, c'est possible. Mais à grande déchère, ce n'est pas facile en Algérie de faire des 60 quintaux à l'hectare. Si on arrivait à faire 30, 35 quintaux à l'hectare avec une irrigation de complément, ou à une bonne irrigation intégrale au sud, c'est déjà beaucoup. Il faut être objectif, il ne faut pas croire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas croire que nos désirs sont des réalités. On ne peut faire que ce que l'on peut faire. Alors, maintenant, je reviens à ce. Si on prend au sérieux notre agriculture, et le sérieux de l'agriculture, c'est le respect de l'itinéraire technique. Je le dis et je le redis. N'importe quel agronome agriculteur doit connaître ça. Si on ne maîtrise pas 50% de cet itinéraire, eh bien, 50% du rendement qui peut chuter. Et au lieu de faire du 17 quintaux à l'hectare, on va faire, si on améliore l'itinéraire technique, on va faire au moins du 30 ou 40 quintaux. Si on fait du 30 ou 40 quintaux avec les 3 millions, on est pratiquement sauvé. On ne peut pas importer du tout de céréales. Alors qu'actuellement, on importe parfois jusqu'à 70 millions de quintaux. Chaque Algérien, on lui achète 160 kilos de l'âme. Mais c'est incroyable. Et ça, les gens ne le savent pas. Heureusement qu'on a de l'argent pour acheter de l'extérieur. Parce que ces céréales-là nous importent 14 milliards de mètres cubes d'eau, madame. 14 milliards de mètres cubes d'eau. Ce n'est pas les 7 milliards que nous mobilisons qui nous suffisent. Heureusement qu'on a de l'argent pour acheter ces produits-là. Et tous les produits achetés alimentaires et non alimentaires de l'agriculture, ils arrivent à 40 milliards, madame. Il faut que les gens sachent que nous ne vivons pas avec l'eau qui existe en Algérie. Il y a l'eau virtuelle qui nous fait survivre tant qu'il y a de l'argent. Mais s'il y a un jour, j'espère que ça n'aidera pas, si un jour on n'aura pas d'argent pour importer, croyez-moi que ce sera difficile. Parce que pour produire nos 100 millions de quintaux pour ce que l'on mange nous et les animaux, on ne le fera pas parce qu'on n'a que la potentialité de 25% de cette possibilité. C'est la raison pour laquelle il faut prévoir, il faut mettre en place, bien sûr, un plan de développement de toutes ces cultures pour un peu assurer sa sécurité alimentaire et aussi préserver sa souveraineté nationale. Mais je voudrais revenir avec vous sur la question de l'eau et sa consommation. Mais parallèlement, nous avons peu d'eau, mais nous gaspillons énormément d'eau. Effectivement, tout le monde le sait. Partout, dans l'agriculture, dans la consommation domestique. Tout le monde le sait. En Algérie, il n'y a pas plus valeureux, il n'y a pas un produit qui a une valeur importante comme l'eau. Malheureusement, il n'y a pas un produit qui coûte moins cher en Algérie. Officiellement, il y a un décret de 2005, janvier 2005, qui dit que le mètre cube d'eau, qu'est-ce que ça veut dire ? Les gens ne respectent pas l'eau, parce qu'elle n'a pas de valeur, officiellement et financièrement. Il faut que l'eau soit cédée à sa valeur. On ne dit pas qu'il faut augmenter le prix jusqu'à ce qu'on casse l'agriculteur ou celui qui consomme. Mais à l'aql, soyons objectifs. Ce n'est pas deux dinars le mètre cube d'eau. Tout le monde sait très bien qu'un mètre cube d'eau peut produire jusqu'à trois kilos de pommes de terre, quatre kilos de tomates, deux kilos de fraises, malheureusement, 500 grammes de blé. Mais il faut qu'on cède cette eau à son prix objectif. Et tout le monde serait gagnant, à commencer par celui qui l'utilise. Oui, mais au-delà, bien sûr, de la question de la tarification, il y a les problèmes qu'on n'a pas encore réglés à ce jour. C'est la raison pour laquelle, au niveau du secteur de l'hydraulique, il y a eu beaucoup de limogèges, il y a eu beaucoup de mises en garde. Le ministre cesse d'alerter sur la question, par exemple, des fuites. Les fuites, nous gaspillons l'équivalent de ce que nous consommons, 50%. Bon, probablement un peu moins de 50%. Mais on n'a pas les véritables choses. Oui, avant on était, il y a 10 ans de cela, on était à plus de 50%. Mais maintenant, il y a une petite amélioration. Maintenant, Hada, c'est un aspect qui est connu par tous les responsables et tout le monde. Maintenant, je reviens. Lorsque, je l'ai dit il y a deux mois de cela, un cadre de l'agriculture qui gère l'eau et qui n'a pas d'eau à distribuer, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le pauvre ? Parfois, le cadre algérien, gestionnaire de l'eau, n'a pas d'eau à donner. Il faut se mettre à sa place. Maintenant, si quelqu'un ne fait pas sa fonction, il faut qu'il prenne sa responsabilité. Il faut que l'eau soit respectée. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Le mètre cube d'eau a sa valeur. Un pays qui a un prix à 2 dinars le mètre cube d'eau d'illégation. Alors, je voudrais revenir avec vous sur la question aujourd'hui par rapport à ce plan, par rapport à cette ambition. Aujourd'hui, ce sont des questions qui sont éminemment stratégiques. Ça relève un peu, je le dis et je le répète, parce que c'est essentiel de la souveraineté nationale pour assurer notre sécurité alimentaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, il va falloir aussi accompagner les agriculteurs sur des modèles techniques à mettre en place pour assurer des rendements importants ? Il n'y a pas de doute. Il y a 10 minutes, je viens de parler de l'agriculture intelligente. On est en 2000. On le voit maintenant avec le Covid. On a besoin des technologies pour pouvoir... Bien sûr, j'ai une serre à Worgla. Maintenant, c'est rien du tout. Avec mon téléphone, je lui demande d'irriguer le mètre de déligation. Je peux irriguer ma serre pour le temps que je veux, la quantité de temps que je donne. Eh bien, lorsqu'on dit ça, beaucoup de gens ne croient pas à ces trucs-là. L'agriculture maintenant devient scientifique. Et maintenant, c'est même l'agriculture intelligente. Parfois, elle vous corrige. Si votre culture a besoin d'eau, ce que vous avez maintenant, si on met qui indique qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le sol, il vous appelle, il vous dit, j'ai besoin d'eau. La plante, le sol vous appelle, il vous dit, il faut me irriguer, madame. Solliciter les universitaires et les chercheurs dans ce domaine ? Il y a beaucoup, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de spécialistes, malheureusement, souvent, ils ne sont pas mis en valeur, comme la notaire. Il faut les mettre en valeur. Il y a beaucoup de cadres, il y a beaucoup de spécialistes. On n'a pas envie, qui que ce soit à l'étranger, mais il suffit de se remettre à mettre en valeur nos cadres, nos cadres. Et la plupart des ministres qui sont passés par le secteur de l'agriculture étaient vos élèves, professeurs. Alors, moi je voudrais revenir avec vous aujourd'hui par rapport à la peur. Pas tous, madame, pas tous. Certain, pour revenir un peu avec vous, par exemple, sur l'aspect relatif à l'accompagnement de la recherche dans le domaine aujourd'hui agricole, est-ce que, par exemple, sur toutes les réflexions qu'on devrait faire associer l'université, la passerelle doit être créée, ce n'est pas une passerelle virtuelle, mais une passerelle réelle pour un peu éviter de commettre des erreurs, parce qu'on a commis beaucoup d'erreurs par le passé. Exactement. Il faut que, maintenant, on a un argent, je ne dis pas très important, mais relativement important pour la recherche dans tous les domaines, y compris l'agriculture. Et bien, tout cet argent-là peut être mis à la disposition du développement de l'agriculture, et surtout scientifiquement utiliser tout ce qui est technique de l'agriculture. Et actuellement, je le dis pour la troisième fois, on ne pratique pas l'agriculture d'il y a cent ans. Ça ne marchera pas, ce n'est pas économique de le faire. Il faut utiliser l'agriculture nouvelle, c'est l'agriculture intelligente, et au moins l'agriculture scientifique. Lorsqu'on dit qu'il faut donner tant d'engrais à une culture, c'est tant d'engrais. On ne donne pas plus parce que c'est du gaspillage, et on ne donne pas moins parce que ce n'est pas objectif. Et les engrais, ça peut aussi être des vecteurs de pollution des terres. Alors, un auditeur qui nous dit, aujourd'hui, le problème de l'eau n'est pas valorisé et mal exploité. Même les espèces irriguées sont non conformes, et l'eau s'éterraine menacée par la pollution. C'est le cas de plusieurs wilayahs, comme notre wilayah au niveau de Seïda. C'est l'auditeur qui nous contacte de Seïda. Effectivement, si on ne fait pas attention à ce problème de pollution, parce qu'on utilise parfois des produits, les engrais et même les phytosanitaires, automatiquement, où est-ce que ça va ? S'il y a un écoulement en profondeur, une infiltration en profondeur, ça va polluer. Et le peu d'eau qu'on a va encore disparaître parce qu'il ne s'agit pas d'avoir beaucoup d'eau dans un pays. Il s'agit d'avoir beaucoup d'eau, mais de bonne qualité. Si on a beaucoup d'eau, mais de mauvaise qualité, c'est comme si on n'avait rien. Et parfois, c'est plus dangereux parce qu'avec la mauvaise qualité, va influer sur les sols. S'il y a beaucoup de sel dans nos eaux, ça va stériliser, ça va saliniser nos sols. Alors, nous sommes un pays aride et semi-aride, mais nous ne faisons rien, nous aussi, pour l'économie de l'eau. Par exemple, une grande partie des précipitations va dans la mer. Quel est le taux annuel de récupération retenu par les barrages des eaux de pluie au nord ? C'est la question de l'auditeur, professeur Barahim Mohouche. Actuellement, les capacités de nos réservoirs sont de l'ordre de 7 milliards. Et avec tous les programmes qu'il y a, on va peut-être atteindre dans une année ou deux années les 8 milliards. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en Algérie, la pluviométrie qui tombe sur l'Algérie est faramineuse. C'est 111 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent sur le pays. Mais malheureusement, ce que nous mobilisons, c'est 11,5 milliards, 11,6 milliards. Ça veut dire que pratiquement 90 ou 92% de cette eau va disparaître. Ça ne veut pas dire qu'elle va à la mer. Il y a 70%, 65 à 70% qui s'évapotent en spirale. Parce que c'est naturel, dans tous les pays du monde. Le reste, malheureusement, il est parfois emmagasiné dans l'eau ou bien il va à la mer. Donc, pour lutter contre ce problème de gaspillage de la pluie, il y a non seulement ce qu'on appelle les techniques de collecte des eaux pluviales. Et nos ancêtres le faisaient. Il y a ce qu'on appelle les courbes de niveau, le travail en courbe de niveau. Il y a les banquettes, il y a les gradaires, beaucoup de techniques. Il suffit de vouloir travailler avec cette méthode-là. Au lieu de laisser l'eau ruisseler et aller à la mer, on l'arrête au niveau des bassins versants, au niveau des parcelles. Et deuxièmement, ces techniques... Les Fougaras, par exemple, qui existent au niveau de certaines localités. Oui. Rardaya, Nihara et d'autres localités du pays. Exactement. C'est un système de partage équitable entre tout le monde. Surtout au sud-ouest de l'Algérie, il y a beaucoup de... Cette technique de Fougara qui a tendance à être délaissée parce qu'elle est un peu pénible comparée au système qu'on utilise actuellement. C'est pour ça qu'elle ne se dérobe pas beaucoup. Elle est un peu pénible à gérer. Oui, mais elle existe encore. Elle existe, elle existe, mais elle existe depuis des milliers d'années. Ce n'est pas nouveau. Heureusement, c'est avec ça qu'on a vécu dans les régions du sud-ouest de l'Algérie. Et sinon, il y aurait... Qu'est-ce qui peut venir ? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau, il n'y avait pas de forage. Maintenant, il y a des forages. Mais avant, il n'y avait pas de forage. Il n'y avait que des Fougara qui pouvaient fonctionner. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, irriguée au sud avec de l'eau non déminéralisée, génère des terres saturées en sel et stériles. Le lessivage de ces terres coûtera les yeux de la tête à l'avenir. Ça aussi, c'est un aspect important. Je remercie ce monsieur ou cette dame qui a fait cette remarque parce qu'elle est purement scientifique. Voilà, voilà. Lorsqu'on est ligue avec de l'eau salée, le sel, si il n'est pas drainé, il reste dans le sol. Au bout de... Une eau à 5 grammes. Chaque année, une djiboulha, 5 grammes par litre. Si on amène 1 million de litres, 1000 m3 par hectare au sud, ça fait multiplier le million par 5 grammes. Vous verrez que c'est des tonnes par an. Et au bout de 10 ans, ça s'accumule 10 fois et ça devient une sebra. Effectivement, comme ça coûte cher, comme il vient de le dire, ça coûte cher de lessiver. Parce que si on lessive cette eau, ça demande beaucoup d'eau. Et comme on n'a pas beaucoup d'eau, probablement c'est difficile de le faire. Donc c'est la poule et l'oeuvre, madame. Alors, il y a un cercle vicieux dans lequel on se trouve coincé. Il nous faut des terres et des cultures pour nourrir notre population. Et des terres et des cultures destinées à nourrir notre cheptel. Parce que nous avons besoin aussi de cheptel. Et le cheptel aussi consomme de l'eau et consomme un peu de l'herbe. Alors aussi, vous avez fait-on une distinction entre ces deux types de terres et de cultures ? Est-ce qu'il va falloir faire un peu la différence entre les deux pour nourrir tout le monde ? Il n'y a pas de doute. Hier, je faisais un rapport dont ça me concerne. C'est un très bon exemple. Pourquoi ? Parce que les hauts plateaux, avec les 35 millions d'hectares d'haut plateaux, il ne pleut pas beaucoup. Il pleut 200 mm en moyenne, entre 200 et 250 mm. C'est là que vivent les 25 millions de bêtes d'auvins et de caprailles et de camelins. Heureusement que le bon Dieu nous a donné cette surface-là. Les cultures ne peuvent pas pousser. Il faut la protéger. Il faut la protéger, bien sûr. Il faut la protéger. Et heureusement que ça existe. Malheureusement, ces surfaces-là, elles consomment 60 milliards de mètres cubes d'eau que personne ne comptabilise malheureusement. Parce que si on multiplie 2000 mètres cubes par hectare par 35 millions d'hectares, ça fait 70 milliards de mètres cubes d'eau qui sont utilisés par ces bêtes-là qui vivent en extensif. Oui, mais ces animaux ont besoin aussi, ou ce cheptel a besoin aussi de nourriture. Qu'est-ce qu'on doit faire entre les deux ? C'est-à-dire entre les terres qui doivent nourrir les êtres humains et ceux qui doivent nourrir aussi ce cheptel. Est-ce qu'il y a une spécificité entre les deux quand on sait que l'alimentation animale est pratiquement importée en n'importe où ? L'aliment de bétail. Oui, le concentré est pratiquement importé. Bon, pratiquement. Je ne dis pas 100%, mais pratiquement importé. Par contre, tout ce qui est, disons, matière sèche, les foins, les pailles, je ne pense pas qu'on importe beaucoup, même si ça peut passer par les frontières. Mais, maintenant, les surfaces. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'on consomme l'humain et l'animal. On est complémentaire. Parfois, on produit pour l'humain, la paille par exemple, et le reste, ça va vers l'animal. Tout ce qui est déchets, du soja, du colza, donc les déchets, les tourteaux, ils vont vers les animaux. Donc, tout ce que nous faisons en agriculture est complémentaire. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, une véritable vision, pour prendre en considération tous ces aléas, rapidement ? Alors, c'est difficile, c'est difficile en deux minutes de vous dire ça. Vous l'avez dit en deux minutes. C'est le sérieux, c'est l'agriculture scientifique, c'est l'agriculture intelligente. Il faut l'appliquer, il faut l'appliquer. Même s'il y a un agriculteur qui ne maîtrise pas ces aspects-là, il faut lui tenir la main et lui expliquer. Il ne cherche, il ne demande que ça. Si on travaille sérieusement notre agriculture, elle nous le rendra, j'en suis sûr et certain. Le goutte à goutte, est-ce que ça pourrait aussi être une alternative ? Ça fait longtemps qu'on parle des 2 millions d'hectares de goutte à goutte. Madame, on ne pourra jamais riguer 2 millions, madame. On n'en a même pas 600 000 peut-être ? On a 600 000. On n'y règle pas les 2 millions d'hectares, parce qu'on n'a pas assez d'eau. On peut irriguer des millions et des millions d'hectares, mais on n'a pas assez d'eau pour irriguer. Maintenant, le goutte à goutte, c'est notre dernière route de secours. Parce que si on irrigue une surface, on économise 50% par rapport au gravitaire. Donc, il faut s'y mettre, même si c'est difficile de l'utiliser, même si c'est demandé de la technologie, il faut l'utiliser parce que c'est économiquement rentable. Mettre en clair, mettre en pratique les projets que nous mettons sur papier, réaliser réellement. Parce que le goutte à goutte, on en parlait déjà en 2005. 2000, c'est déjà en 2005. Le PNDA, heureusement qu'il y a le PNDA qui a sensibilisé beaucoup d'agriculteurs. Qui a été à un moment donné abandonné. Qui a été abandonné, pour des raisons que l'on peut en discuter une autre fois. Mais, en Algérie, il faut utiliser le goutte à goutte. Il faut utiliser le goutte à goutte. Mais pas n'importe quoi. Parce que les céréales, on peut les utiliser le goutte à goutte. Les cultures qui peuvent être éliminées au goutte à goutte, particulièrement celles qui ne sont pas intensives. Et celles qui sont en ligne. Professeur Brahim Mohouj, merci d'avoir répondu à nos questions. D'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bien sûr, à tous les auditeurs. Préservez-vous. C'est moi. Merci. Merci.